... Tous sur le pont, l'UTBM se met en mouvement pour choisir son avenir avec l'organisation d'un forum ouvert. L'objectif de cette journée, appelé forum ouvert, est de mobiliser toutes les forces vives de l'établissement dans un exercice d'intelligence collective pour pouvoir se reprojeter tous ensemble pour les 5 années à venir et définir l'UTBM de 2020. Partager les idées et les propositions pour construire ensemble. Synergie, le projet d'établissement, c'est cela l'expression de l'intelligence collective. On demande depuis longtemps à être acteur de notre métier. On doit tous participer à développer l'UTBM, à avoir beaucoup plus de visibilité et puis surtout à échanger les uns avec les autres, les personnels avec les personnels, mais également les personnels avec les étudiants. Et ce genre d'initiative est assez peu commun pour qu'on puisse la manquer lorsqu'elle arrive. 300 personnes ont ainsi répondu à l'initiative et ont permis d'aborder des sujets très variés afin de mettre en route cette co-construction. Alors il y a de tout, autant que ce soit sur la recherche, que ce soit sur les étudiants internationaux, que ce soit sur la vie étudiante. Ce n'est pas des grandes choses, c'est beaucoup de petites améliorations. Alors certes, il y a quelques projets qui sont vraiment très ambitieux, mais on touche plein de petits problèmes qui touchent tout le monde et qui va être finalement, je pense, assez facile à résoudre et à mettre en œuvre maintenant qu'on a des moyens d'action. Notre démarche, c'était de comprendre comment mettre en place l'amélioration nationale de l'enseignement. On a des étudiants qui se positionnent à même hauteur que le personnel, que la direction ou que les enseignants. C'est aussi des étudiants qui ont lancé des projets, qui ont lancé des sujets et qui ont mené les comptes rendus, qui ont mené les débats. Et ça, c'est très important. Une journée où les succès de chacun deviennent les succès de tous. En ce qui me concerne, je suis très optimiste de ce que j'ai entendu et ce genre d'initiative est extrêmement précieuse pour nous. J'ai trouvé ça très enrichissant de pouvoir être là, contribuer, échanger, parce qu'on échange souvent entre élèves, on a rarement l'occasion d'échanger avec le personnel, avec nos enseignants. Là, on les voit dans un cadre différent. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir leur point de vue. Et ça m'a donné envie, du coup, de continuer à m'investir pour faire avancer les choses à l'UTBM. Véritable co-construction, l'ensemble des idées se verra traduit en actions concrètes pour construire l'UTBM de demain. À l'issue de cette journée, nous allons déployer, mettre en œuvre l'ensemble des actions qui auront été priorisées en fin d'après-midi. Certaines actions pourront être mises en œuvre immédiatement, d'autres nécessiteront de travailler en mode projet, avec une programmation et une déclinaison sur les mois et les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada